Ah les tournois, on va pas se mentir, c'est grave pratique. Que ce soit dans les mangas pour rehausser l'intérêt du spectateur, que ce soit dans les sports en règle générale pour savoir qui est le meilleur, les tournois c'est quand même putain d'efficace. Mais il y a des moments où les tournois peuvent avoir quand même pas mal d'inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les tournois de Sofiane. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Sofiane et ses tournois, qu'est-ce que donc que ceci ? Sofiane, c'est une chaîne YouTube de presque 1 900 000 abonnés qui a commencé ses vidéos le 15 novembre 2012. A la base, le concept principal de sa chaîne était plutôt simple, à savoir faire un film de telle manière, que ce soit horreur, action, etc. et donner des petits tips et une manière de mise en scène. C'était cool, c'était simple, pour l'époque c'était même ultra bien foutu et c'est comme ça que je l'ai connu. Par la suite, il a diversifié les projets de sa chaîne autour de la vidéo et du cinéma pour arriver à ces deux concepts phares, les redoublages avec d'autres Youtubers et les tournois. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va laisser de côté les doublages. Déjà parce que c'est pas le sujet, et je dois avouer que je ne suis pas très client de ce format. C'est sympa, mais c'est pas mon truc. Par contre, le format de Sofiane que j'aime beaucoup récemment, ce sont les tournois. Enfin, quand je dis récemment ! À l'échelle de sa chaîne. Parce que les tournois de Sofiane, mine de rien, ça commence à dater, avec le premier sorti le 2 septembre 2018, qui sont donc sur les films préférés de ses abonnés. Et en soi, le concept est aussi simple qu'efficace. Sofiane prend un sujet, ça peut être n'importe quoi, les films, les musiques, les mangas, ce que vous voulez. Il va demander à ses abonnés sur Instagram et Twitter de donner leurs 3 préférés de cette catégorie. Donc si c'est les films, c'est 3 films par exemple. Et ensuite, il va prendre les 30 films les plus cités pour les faire s'affronter dans un tournoi qui se passera donc encore une fois sur Twitter et Instagram. Simple, efficace. Alors on va pas se mentir, avec ces tournois, Sofiane a quand même trouvé le filon. Parce que même si je sais qu'il y a du taf, de la préparation, que c'est pas genre il sort ça de son cul, non. C'est quand même un concept où la moitié du travail, c'est limite les abonnés qui le font. Et je dis pas ça péjorativement, attention. Je trouve ça super malin. D'autant plus que ça permet une implication de ses abonnés. À chaque tournoi de Sofiane, sur Twitter, parce que je suis pas trop sur Instagram, c'est la guerre. Je vois même des gros Youtubers, ou des acteurs, des influenceurs, ce que tu veux, qui se mettent à participer en essayant de faire pencher la balance pour telle ou telle oeuvre. Et ça, c'est grave malin. Et du coup, que tu le veuilles ou non, que tu le suive ou non, les tournois deviennent un événement incontournable de Twitter. Et franchement, pour ça, bravo. Et je sais que j'en rajoute, quand je dis que 50% du taf, c'est ses abonnés qui le font. En vrai, encore une fois, je ne dis pas ça péjorativement. Bien joué à lui. Déjà parce qu'il le fait super bien, qu'il fallait trouver l'idée, fallait qu'elle marche. Je n'ai aucun problème avec les tournois de Sofiane. Au contraire, j'aime même beaucoup. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'il y en a un, sur Twitter, ça me casse les couilles de me faire spoiler des trucs. Mais bon, c'est la vie, hein ? Et bien évidemment que ça marche. C'est fait pour. Les tournois donnent toujours envie. Envie de savoir qui va être le prochain, qui va être le numéro 1, qui va se faire éjecter par qui. C'est ultra classique. Et ça marche tout le temps. Que ce soit dans la vraie vie, les mangas ou sur la chaîne de Sofiane. D'autant plus qu'il a eu la bonne idée, je trouve, de faire quelque chose de miscripté et en même temps, mis naturel. Dans le sens où je suis sûr qu'il a un plan devant lui. Il sait un peu près ce qu'il va dire, mais pas comment il va le dire. Un peu comme ce que je fais là, tout de suite. Et pour les tournois, ça donne quelque chose de très naturel, de très organique. Tu n'es pas là en mode « Alors oui, ça va être machin, bidule, tu ne sens pas le côté écrit. » Et c'est d'autant plus une bonne idée qu'il invite des Youtubers qui sont experts ou en tout cas qui s'y connaissent un minimum dans un domaine. Squeezie pour les jeux vidéo, Tell Fort Me Click pour les films, David Lafarge pour Pokémon, Mehdi pour les rappeurs, etc. Ce qui fait que déjà, c'est sympa d'avoir une petite plus-value, une petite expertise de quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Et c'est d'autant plus marrant quand la personne se foire complètement parce que je pense qu'elle est trop experte, elle est trop dedans, elle prend la chose trop à cœur et n'a pas une vision assez large. Ce qui fait que tu peux avoir des surprises et des réactions de personnes qui aiment telle ou telle chose assez cool, on ne va pas se mentir. C'est pour moi une bonne utilisation du Fit & Fun de manière un peu plus analytique, sans non plus tomber justement dans quelque chose de trop pointu. Ce qui pour moi aurait été vraiment cool d'aller plus dans le pointu, mais on reparlera de ça plus tard. Mais qui pour le grand public qui veut juste quelque chose de plus chill, aurait pu être un peu indigeste. Là je trouve que c'est assez sympa, c'est divertissant, on se passe un bon moment. Et en plus, ça peut donner envie à des personnes qui ne connaissent pas telle ou telle oeuvre de se renseigner, de se dire « Ah bon, ce film ou ce manga a été si haut ? » « Bah putain, je vais essayer. » Bon, ça c'est surtout pour les plus jeunes parce que généralement c'est surtout des oeuvres ultra connues. C'est pas pour rien qu'ils sont cités les plus de fois par les abonnés. Mais si ça peut faire découvrir des chefs-d'oeuvre à certains et certaines, bah c'est tout bénef. Mais bref, je pourrais encore continuer sur les qualités des tomates Sofiane. Mais comme je ne suis pas là pour lui lécher le rectum, on va donc passer au point suivant, à savoir les problèmes que j'ai avec. Déjà, comme je l'ai dit, à titre personnel, je trouve que ça reste beaucoup trop en surface. Et même si je comprends le côté divertissement, c'est pas là non plus pour faire une analyse pointue de tel ou tel film ou de telle ou telle oeuvre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'en ait pas profité pour juste rajouter un tout petit peu plus d'analyse, de culture, juste un petit peu, genre parsemée, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu frustrant. Déjà, parce qu'avec un concept aussi efficace et apprécié du public, il pourrait justement en profiter pour donner quelques tips, quelques analyses, quelques petits points culturels en plus. Mais non, là, j'ai l'impression qu'il veut trop se mettre au niveau le plus bas, le plus standard. Et c'est dommage. Mais bon, ce sont clairement du chipotage, c'est ma vision, c'est pas si grave. Par contre, je trouve que les tomates Sofiane montrent un réel problème. Et là, c'est pas de la faute de Sofiane. Ce sont les choix du public. Et attention, je dis pas ça comme un vieux con élitiste en mode « Ah, ils ont mis des poules beaucoup trop, ça casse les couilles. Moi, de mon temps, on avait des vrais films. » Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Chacun aime ce qu'il veut, y'a aucun problème. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que souvent, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois sur Twitter, je ne suis pas trop sur Instagram, comme j'ai dit, y'a des gens qui vont voter plus par opposition à un sujet qu'ils détestent plutôt que par véritable amour de l'autre sujet. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Et j'avoue que même si j'aime beaucoup le délire des tournois sur Twitter avec des gens qui sont en mode « Ouais, go ratio machin pour que truc passe pas ou inversement on s'en bat les couilles. » Clairement, parfois, c'est des guerres de chapelle ultra abusées. Et un autre truc qui me gêne qui, pour le coup, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas mentir, c'est que Sofiane appelle ça le film, par exemple, préféré des abonnés. Déjà, parce qu'encore une fois, ça reste sur le niveau le plus basique de réflexion et d'analyse. C'est en mode « Ah, c'est mon préféré parce que c'est mon préféré, voilà. » Et ça fait que clairement, et je comprends que ce soit une volonté de Sofiane, j'ai pas à juger, moi je donne juste mon petit avis de connard et après il fait ce qu'il veut. Eh ben, on reste vraiment, encore une fois, en surface. On est clairement dans le minimum légal. Et c'est limite que je me demande en fait s'il en joue pas de ça. Alors évidemment, avec le truc des pouces bleus si jamais vous vous énervez ou l'abonnement. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si jamais vous avez aimé ou pas. On s'en bat les couilles. Ça fait plaisir. Mais je pense en fait qu'il en joue dans le côté attiser les passions, attiser l'affect plutôt que l'intellect. Ce qui se comprend carrément en termes d'audience. L'émotionnel parle toujours plus aux gens que l'intellectuel. C'est logique. Et donc ça fait en sorte que les tournois soient plus vus, que les gens râlent plus ou soient plus contents. Je comprends. Mais pour moi, c'est dommage et les tournois pourraient vraiment être améliorés. Déjà, un truc qui serait tout con mais grave efficace, c'est remplacer le film préféré des abonnés par le meilleur film selon les abonnés. Ça changerait beaucoup de choses. Parce que là, on serait plus sur l'affect ou alors beaucoup moins. On serait sur qualitativement pour toi quel est le meilleur et non pas émotionnellement pour toi quel est ton préféré. Ce qui est une nuance qui peut paraître assez fine mais qui a son importance. Alors évidemment, il faudrait le dire au début de la vidéo, c'est selon les abonnés. C'est selon vous. quel est le meilleur film. Et il pourrait en profiter justement pour sur Twitter ou sur Instagram dire entre, je sais pas moi, Zorro et Luffy qui est votre personnage préféré et n'hésitez pas à dire pourquoi en commentaire et ensuite prendre des commentaires qu'il trouve pertinent dans les commentaires du tweet Zorro vs Luffy et il dirait ouais alors machin a dit ça et moi je trouve que nanana machin a dit ça moi je trouve que nini nini tu vois. Ça permettrait d'aller un peu plus loin d'avoir un peu plus de réflexion de raisonnement plutôt que juste dire ah ils ont préféré Luffy lol ok pourtant Zorro il était trop cool ça fait mal n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes énervé. Je dis ça pas contre Sofia non c'est juste pour donner un truc vous inquiétez pas mais vous voyez ce que je veux dire essayez de faire en sorte de rajouter une petite plus-value et je pense que rien qu'avec ces deux trucs ça pourrait faire une énorme différence et un autre point qui pourrait grandement améliorer les tournois selon moi mais ça c'est vraiment pas réalisable ça niquerait quand même une grande partie de l'engouement du truc ce serait de faire en sorte que les résultats des sondages soient anonymes que quand tu cliques entre Zorro et Luffy tu cliques sur ton perso mais tu ne vois pas à combien en est chaque personnage ça permettrait de voter en âme et conscience et pas juste en mode ah machin est plus haut que Bidule et bah je vais voter pour Bidule juste parce que j'aime pas trop machin ça permettrait de pas se laisser influencer par la ah tout le monde aime bien ça et bah je vais aller du côté de tout le monde alors ou inversement ah ouais tout le monde aime bien ça et bah je vais aller dans le sens inverse juste parce que je suis trop edgy marginal t'as vu mais ça vraiment je comprends que ce soit pas possible à faire parce que tout simplement comme je l'ai dit ça niquerait une grande partie de l'engagement ça niquerait une grande partie des influenceurs des youtubeurs etc qui disent eh tout le monde vote Luffy parce que là il est en train de perdre go 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 on va pas se mentir c'est aussi ce qui fait l'intérêt des tournois de Sofiane c'est ce côté rassemblement effervescence allez on est tous pour notre perso film ce que tu veux favori mais je trouve que ça rendrait la chose quand même plus partielle par contre les deux autres trucs à savoir remplacer préféré par meilleur et prendre des commentaires des abonnés je pense que ce serait une grave bonne idée et une plus value pour les tournois de Sofiane pour conclure cette vidéo n'est pas un pamphlet contre Sofiane ou ces tournois comme je l'ai dit je les aime vraiment beaucoup il y a une bonne ambiance ça permet de voir quels sont les films préférés des abonnés ou le manga ou ce que tu veux et même si des fois oui tu sens que c'est surtout parce que bah tel perso est populaire à ce moment là je pense à Deadpool typiquement qui n'aurait pas dû aller aussi haut je veux dire si tu prends sur les années non non je suis désolé même Sofiane ça l'a fait chier oui des fois ça casse les couilles oui des fois c'est pas juste oui des fois tu sens que c'est juste parce que la mode ça reste quand même ultra plaisant et j'aime beaucoup ces tournois c'est juste que comme je l'ai dit pour moi il y a des points qui pourraient être améliorés que ce soit dans l'intérêt que ce soit intellectuel analytique ou simplement pour les viewers qu'il n'est pas juste quelque chose de popcorn qu'ils aient aussi quelque chose au delà du divertissement ça pourrait être sympa mais je vais pas faire le mec en mode alors Sofiane tu dois faire comme ça écoute moi mec écoute moi parce que clairement bah j'ai rien à lui dire j'ai qu'à fermer ma gueule enfin non je ferme pas ma gueule parce que c'est ma chaîne YouTube mais j'ai rien à lui dire à Sofiane de le dire il a presque 2 millions d'abonnés moi j'ai même pas 2 000 abonnés donc voilà mais voilà je trouvais ça intéressant un peu de revenir sur les tournois de Sofiane voir comment ça pourrait être amélioré en tout cas selon moi les points forts les points faibles alors clairement on aurait pu aller bien plus loin dans le sujet d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des tournois de Sofiane comment vous verrez la formule comment vous la verriez améliorée voilà donc c'était ma petite critique des tournois de Sofiane tranquillou ce que j'en pensais ce que j'aurais amélioré etc et j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas donc n'hésitez pas comme tous les youtubeurs de le monde liker vous abonner la petite cloche et surtout partager la vidéo n'hésitez pas ça fait grave plaisir et moi je vous retrouve la prochaine fois et en attendant passez une excellente journée slash soirée slash un sur votre espace temps bon et je sais que ça marcherait beaucoup au moins que les tournois sur les rappeurs mais si tu pouvais faire un tournoi sur le rock ce serait grave cool j'espère que c'est un tournoi sur le rock et je sais pas